bon salut à tous donc qu'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le grand fou là donc aujourd'hui je vais enfin faire mon carburant donc je vais démonter tous les carénages enfin tout ce que j'ai besoin d'enlever donc là c'est le réservoir les ouïe pour accéder au carburant qui est là pour pouvoir le régler un peu parce que là déconne pas mal vu qu'il y a rien fait chaud elle était déjà trop riche mais alors là c'est encore pire donc je vais attaquer ça je vais vous faire une vidéo au fur à mesure je vais vous montrer donc je commence à démonter je vous reprends en vidéo on commence à démonter donc j'enlève la selle les carénages je fais au mieux pour la vidéo parce que je suis obligé de qu'elle est la caméra pour pas qu'elle bouge donc je la laisse là et je commence à démonter pour l'instant on ne verra pas forcément pour une bonne vide pour mettre les vis de l'or là-bas il y en a une regarde j'en ai mangé une tiens ça tu es à l'épauvide ? c'est quoi le dos ? la rondelle la rondelle oui c'est la petite DR ça là en dessous je ne mets pas ta tête devant deux fois voilà donc après normalement il y a une rondelle qui va se passer à la gueule tu l'as vu ? elle est là elle est là normalement il y en a une autre il y en a deux il y en a plus du compresseur derrière pousse toi les mains mais non allez pousse toi mais non c'est pas ça pousse toi elle est où le boulon devant la rondelle ? où le boulon ? il était là derrière le compresseur il est là bon la salle là dessus elle ne tient qu'avec ça donc une vis de 12 traits une rondelle et devant elle s'emboîte dans les arours donc on continue après on enlève ici une deux trois quatre cinq six alors tu n'es pas forcément obligé de tout démonter pour accéder au carburant mais mais c'est toujours mieux comme ça tu fais ça tranquille prends pas la tête on n'a pas oublié qu'il y en a une qui tient l'ouïe en bas tu l'as pris la clé de 10 aussi ? elle pipe ? ouais toi tu la dévisse celle-là ? c'est la plus petite tu mets la plus petite c'est celle-là celle-là et la clé de 10 là je peux enlèver la clé de 10 là je peux enlèver la clé de 10 ah non bon on lève celle-là il faut que j'enlèver la clé de 10 donc là le but ça va être de regarder le réglage carburant voir comment je peux la régler bien sûr je vais démontrer ma bougie regarder la couleur ça va m'indiquer pas mal de choses déjà j'ai vu qu'il y avait un abonné qui m'avait dit qu'il avait monté le même carburant qu'il avait fait un tel type de réglage ça avait fonctionné je ne sais plus son nom tu m'excuses mais je vais regarder ce que j'ai dedans et pourquoi pas essayer son réglage si ça se trouve son réglage est le bon mais bon après comme chaque moto est différente même si c'est les mêmes moteurs c'est pas forcément les mêmes glages à chaque fois après il n'y a pas besoin de prenez votre temps il n'y a pas besoin de tirer dessus tout vient normalement je suis bien autour de vous faire la vidéo de présentation je pense que je vais la tourner dans le week-end avec le confinement je pense qu'on a un peu le temps je pense qu'il y a un peu le temps il y a un peu le temps tu veux dire que les vis sont en train de tourner je ne sais même plus quel jour on est je lui ai dit non je lui ai remis de samedi tu démontes tout tu démontes tout tu démontes les vis tu démontes les vis le petit truc à la moitié mort il dit que c'est à la règle jusqu'à la rue on est venu le boulon Léna, je te dis que c'était pas de la moto tu le mets pas là tu refoules dans la boîte là-bas pas dans la boîte noire hein non dans les boulons là-bas la boîte grise voilà bah alors t'as dit Majoky qu'est-ce que tu fais ? oui il s'est dit que tu le fais ici non 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 là je pense que tu racontes du pipeau là attends attends regarde il sait même plus l'autre c'est bon j'ai déjà un truc comme ça bah c'est des apprentis non non faut lui donner ça c'est des apprentis non après on enlève celle-ci c'est celle qui tient le réservoir hein c'est pas plus compliqué humm toi l'eau ça passe partout ça le prix on remet tout le frein partout donc après qu'est-ce qu'il faut qu'on démonte ? le réservoir pour enlever le réservoir il faut débrancher du rite donc là je vais le lever là il faut que tu dévisses ici t'as que la laine tu dévisses ça l'essence est coupé ? oui l'essence est coupé mais faut que tu dévisses le robinet sinon ça ne sert à rien tiens tu dévisses le robinet c'est quoi si il y a un boulon derrière ? tu as essayé là vraiment tu peux l'enlever comme ça mais après vous enlevez le robinet ça c'est un robinet chinois ça c'est un robinet chinois ça marche à l'inverse ouais celui-là il est inversé il y en a un qui m'a demandé quand ça se faisait moi quand il est fermé il est ouvert et quand il est ouvert il est fermé il fallait le savoir au début quand je l'achetais j'ai passé deux jours la con elle ne démarre pas en fin de compte t'as marché pas ? en fin de compte il n'y avait pas de son je ne pouvais pas démarrer bien sûr on remet le boulon sur la vis voilà et puis on fait tomber la clé en même temps hein Chucky ? tenez la clé pour ceux qui m'ont demandé de faire des vidéos ou que c'est qu'on se filme chacun son tour on va le faire hein dès qu'il fera beau qu'on sera plus confinés déjà on va essayer de se trouver un petit terrain tranquille pour aller en faire faire des sauts ou tout parce que là on essaie de vous faire des vidéos juste pour entre guillemets passer le temps parce que le problème c'est que chez nous là on est bloqué on est comme tout le monde après qu'est-ce qu'on fait Chucky ? on débranche bon débranche donc nous la voilà débranche là on va pas s'emmerder un chiffon un chiffon un chiffon un chiffon un chiffon ou de l'essuie tout peu importe tiens un chiffon la réservoir tu peux l'enverne normalement pour ceux qui suivent la vidéo nettoyer en freins nettoyer en freins c'est la vie il n'y a plus que plus d'ailleurs à force tu le mets là bas fait gaffe à que de pas plier la durite voilà la voilà la bête démontée alors pour ceux qui se demandent encore ça peut rien avoir avec les anciennes 2,5 il y en a plein t'attends deux minutes il y en a plein qui m'ont demandé et puis ça se compare pas aux anciennes 2,5 les moteurs sont mieux, ça fonctionne mieux alors oui c'est sûr qu'un 4 soupapes fonctionnerait encore mieux, ça c'est sûr mais c'est un 2 soupapes mais ça fonctionne déjà très bien, il y en a assez pour se péter la gueule donc je vous reprends dans deux petites minutes j'ouvre la porte à l'autre gosse on va enlever les carénages, réservoir donc ça fait ça donc là j'ai déjà déboîté le filtre la boîte, filtre, boîte, c'est pareil, on s'en fout le carburant est là c'est pour ça que j'enlève tout, parce que sinon il n'y a pas de place donc la bougie j'ai déjà dévissé un peu peut-être 19 pip une clé à bougie, si vous avez, moi c'est pour mes clés je l'avais déjà dévissé pour ceux qui se demandent, elle n'était pas comme ça donc qu'est-ce qu'on voit ? qu'elle est noire, qu'elle est bien bien noire donc je vais refaire le réglage complet mais je le savais, c'était une question de top 1 c'est que plus fait chaud, plus forcément ça ne va pas hier il a fait bon, la sortie, je n'ai pas fait de vidéo mais le pneu, je pense que, on ne le voit pas il n'y a pas assez de lumière mais le pneu attendez, on va vous montrer on a voulu faire un peu comme la boiserie, l'autre qui fait fumer les pneus par terre en lâchant une main, j'y arrive j'y arrive maintenant mais bon, le pneu, regardez il en manque un bout il en manque, je l'ai bien bouffé donc on va se calmer quand même parce qu'avec le confinement, il n'est plus il ne va pas arriver tout de suite donc on démontre le carburant et je reprends le carburant est enlevé on ne l'accélère pas je vais te monter l'eau, je le laisse je ferai ça après, l'aiguille donc le carburant est là il est ici donc je vais le démonter il est propre, je vais le nettoyer quand même démonter, nettoyer et voir le réglage que vous avez mis dedans parce que je ne me rappelle plus et on va changer ça donc pour ceux qui se demandaient le powerjet pas besoin de changer le jucleur de powerjet déjà c'est une connerie, ça ne sert à rien ça sert exclusivement pour le très haut régime mais bon c'est pas ça qui joue beaucoup donc on démonte ça et je vous reprends dès que j'ai les outils je reprends, donc je vais démontrer donc j'ai tout démonté jucleur de ralenti jucleur principal, j'ai enlevé le boisseau enfin le flotteur, le pointeau donc bien sûr je vais tout nettoyer donc j'ai vu un abonné qui m'avait dit que lui il avait fait des réglages je crois qu'il m'avait dit jucleur 130 ou 140 et ralenti 42 et voilà où je vous dis qu'il ne faut jamais prendre les réglages de quelqu'un parce que même si la moto est la même le réglage ne sera pas forcément le même ça n'a rien à voir moi pour exemple j'ai la ligne et tout dessus et moi je suis déjà en jucleur principale c'est des polynières moi mes jucleurs je suis en 115 et elle est trop riche et lui il a un 140 et ça va bien comme quoi c'est différent d'une moto et une autre moi ralenti j'ai un 38 que je vais changer je vais augmenter un peu et le principal je vais le descendre 115 je pense que je vais lui mettre un je vais voir ce que j'ai si j'ai un 112 on va voir de toute façon il faut faire des tests mais comme quoi il ne faut jamais prendre un réglage acquis ce n'est pas parce que votre collègue a la même moto que vous qui va rouler avec un jucleur 125 que vous ce sera un 125 ça ne sert à rien à voir même si les moteurs sont les mêmes ça ne tourne pas forcément pareil et moi pareil la vis d'air c'est celle-ci moi c'est un tour et demi donc là elle est fermée un demi un un et demi ça peut être entre un et un et demi selon le réglage donc PWK 30 pour le mien j'aurais pu mettre un 32 mais ça ne m'intéresse pas ça suffit très bien un 30 donc c'est pour ça toujours faire ses propres réglages on peut donner une indication au collègue lui dire bon moi ça tourne comme ça mais il ne faut pas forcément faire comme tout le monde parce que si elle est trop pauvre vous allez la casser c'est sûr et certain que si elle est trop pauvre dès qu'il va faire un peu chaud vous allez sortir vous allez casser le moteur moi la bougie elle nous montre qu'elle est bien noire donc elle est trop riche beaucoup trop riche c'est pour ça qu'elle a les trous bizarres parce qu'elle est à la fois trop riche et un peu pauvre enfin c'était un peu bizarre sur l'ouverture et trop riche sur le haut donc qu'est-ce que je fais je remonte un gicleur et je vous reprends donc le carbu est remonté je ne vous ai pas fait de vidéo pour remonter un gicleur je pense que vous savez tous remonter un gicleur il suffit de faire dans le sens inverse ce que vous l'avez demandé donc j'ai tout remonté on vérifie toujours qu'on a bien remonté la cuve et que le flotteur n'est pas bloqué tu scouts t'entends bien un petit coup dans le carbu qu'il soit propre tant qu'à faire là je vais regarder l'aiguille et je vous reprends donc je lui ai mis un gicleur j'étais en 115,38 ralentis j'ai remonté le ralenti j'ai mis un 40 et le gicleur principal j'ai redescendu j'ai mis un 112 on va essayer de toute façon il faut faire des réglages on ne peut pas savoir les réglages ça peut être bien comme ça peut être pas bien on verra bien de toute façon je vais vous montrer donc je vous reprends donc voilà donc je vais démonté l'aiguille donc ça ça va là dedans ça joue sur l'ouverture des gaz donc là actuellement elle est au 3ème cran je ne sais pas si on voit bien 3ème cran quand j'ouvre en grand elle faisait un trou alors je vais essayer de l'enrichir un peu sur le bas enfin sur l'ouverture on verra de toute façon il faut essayer donc je vais faire ça et je vous reprends de retour donc on a remonté le carburant je ne vous ai pas filmé tout simplement parce que c'est le même principe que quand vous le bien montez vous refaites ton sens inverse donc hop c'est remonté on va enlever le chiffon voilà donc là je remonte le réservoir je ne vais pas remonter tout j'ai regressé le câble de gaz voilà donc on va essayer ça on va voir ce que ça dit et on vous reprend ok à tout de suite les amis maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va aller faire le premier test routier voir ce que ça dit on va aller faire un premier test on va aller faire un premier test on va voir ce que ça dit bon les gars donc voilà donc j'ai été faire des tests donc j'ai rappauvri le jugleur principal je suis passé de 115 à 112 elle tire beaucoup plus fort forcément elle a moins d'essence elle a ce qu'il lui faut donc elle est bonne par contre j'avais enrichi le ralenti j'avais mis un 40 au lieu du 38 et là maintenant elle se retrouve beaucoup trop riche en bas régime ça fait qu'elle broute un peu et une fois que tu la dégorge bah là elle marche à mort donc je vais rappauvrir le ralenti donc je remette un 38 et je vais refaire des tests et alors je reprends ça je remonte ça et je vous reprends bon bah c'est remonté donc là je vais essayer le jugleur principal 110 ralenti j'ai remet un 38 au lieu du 40 le problème c'est que je ne peux pas je voulais mettre un 35 mais je ne peux pas parce que je ne l'ai plus donc je vais laisser un 38 là j'ai essayé un tout petit peu plus pauvre en principal et si ça ne va pas je remettrai mon 112 celui-là donc je vais aller essayer ça et je vous t'en crois pendant que tout le monde remonte tout moi ton aviste ah 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 vous le reconnaissez c'est le mec qui dit n'est-toi rien bon et remonté les copains donc allez remonter donc au final je suis passé de jugleur 115 à 112 et jugleur de ralenti de 40 à 38 elle fonctionne mieux beaucoup plus de pêche il faudra encore que j'affine les réglages je le ferai une fois qu'il fera bien chaud mais ça commence à fonctionner de mieux en mieux elle a plus de gouache encore donc on verra ça la prochaine vidéo je vous le dirai une fois que j'aurai fait les tests avec mais elle est remontée c'est bon ça marche déjà mieux on va aller à la prochaine la copain les joueurs y